Et on retrouve en direct François Bonneau, justement le président de la région centre. François Bonneau, bonsoir. Vous m'entendez ? Très bien. Alors on l'a vu, vous êtes attaqué sur la méthode. Les élus tourangeaux ne comprennent pas votre démarche. Alors comment est-ce qu'il faut interpréter cette proposition que vous avez faite dans les médias, avant même de l'avoir faite officiellement ? Il n'y a pas d'interprétation en la matière. Il y a une réalité, une structure émergente, intéressante, qui veut se positionner pour faire une offre culturelle complémentaire sur Tours. Et on sait aujourd'hui que, vous le rappeliez, les moyens pour la culture sont particulièrement comptés. Il se trouve que la région a un contrat avec l'agglomération, 42 millions, c'est considérable. Toute une partie de ce contrat est aujourd'hui non affectée, comme dans l'ensemble des contrats. Et je propose, je n'impose pas, je propose aux élus tourangeaux que nous fassions ensemble un geste pour 100 000 euros. 100 000 euros sur 42 millions d'euros, chacun mesure. 100 000 euros qui peuvent être essentiels au démarrage du projet, pour amener un certain nombre de particuliers, de citoyens à se mobiliser également. Il y a un piège pour personne, il y a une volonté, il y a l'énergie d'un projet, il est porté par des acteurs locaux. Et j'ai envie, avec les élus de Tours, si on trouve l'accord, de pouvoir porter cela. Est-ce que vous comprenez, en revanche, que les élus ne comprennent pas votre démarche ? Certains parlent de coûts politiques. De coûts politiques, je m'explique tout simplement, parce que de vous racheter aux yeux du milieu culturel. Je parle notamment, je pense notamment à la distribution de Culture au centre. Non, je n'ai pas besoin de me racheter. La région a pris, j'ai pris l'engagement, j'ai pris l'engagement de n'enlever aucun euro à la culture. Et je n'enlève absolument rien au budget culturel, ni sur 2016, ni pour la suite. Et je n'enlève rien. Au contraire, on va faire en sorte que les missions qui étaient portées par Culture au centre puissent être reprises. Et avec plus d'efficacité encore, je fais en sorte d'optimiser les moyens de la culture. Je n'enlève absolument rien à la culture. Au contraire, la région est une des rares collectivités à maintenir son budget de la culture. Donc ça n'est pas du tout un rachat, c'est la volonté de mettre là où il y a une énergie, une énergie locale, une énergie des acteurs, et de le faire avec les collectivités, de mettre des moyens. On est en contrat avec l'agglomération. Je fais cette proposition en toute transparence. Alors justement, vous étiez en fin d'après-midi avec le collectif Oued du Bateau. Vous les avez rencontrés. Qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion ? Ils ont dit l'intérêt de la prise de position de la région. Le souhait, non pas d'une manière qui soit d'opposition des uns aux autres, mais d'une manière collective. Leur souhait, c'est que nous puissions, avec les élus de Tours et de l'agglomération, trouver en effet autour de ce contrat de solidarité les 100 000 euros. Ils sont très désireux que nous travaillions ensemble et c'est ma volonté. Merci.